Alors ces deux albums jeunesse, chez Paulsen en fait, sont nés d'une idée, en tout cas d'une envie de transmettre en fait la passion de la montagne, celle qui anime la collection Guérin depuis ses débuts. Et on essayait de chercher la manière dont on pouvait toucher les plus jeunes, toucher nos enfants. Et l'idée c'était de se dire que cette passion elle se transmet, donc elle peut se transmettre sur le terrain, grandeur nature, voilà, amener ses enfants grimper, faire de l'alpinisme ou du ski. Mais elle pouvait aussi passer par les récits, qui sont en fait comme des héritages. Par exemple les Concurrentes inutiles de Lionette Leret, c'est un texte qu'on veut offrir, c'est un texte qu'on a envie de donner à lire pour ceux qui se passionnent pour la montagne. On a envie de leur dire, ben lis ça, tu vas comprendre des choses, tu vas apprendre des choses. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Adam Bieleki, un jeune alpiniste polonais, parmi les meilleurs aujourd'hui. Il a lu les Concurrentes inutiles, on lui a offert, et il s'est dit, eh ben quand je serai grand, je voudrais devenir himalayiste. Et en fait avant que ces jeunes puissent lire ces grands classiques, l'idée c'était de leur dire, ben on va vous raconter des histoires, des histoires à travers lesquelles les enfants vont pouvoir s'identifier. Donc en fait on n'a pas essayé de trouver les 30 plus grands alpinistes, les 30 meilleurs, les 30 plus forts. On a essayé en fait de chercher des hommes et des femmes qui, dans l'enfance en fait, avaient quelque chose, s'étaient nouées dans l'enfance et qui avaient un petit peu écrit leur destin. Donc ça pouvait être un drame, ça pouvait être un rêve à accomplir, ça pouvait être un défi à relever, ça pouvait être une rencontre. Et donc c'est en allant chercher, pour chacun de ces alpinistes, une petite histoire de l'enfance, qui nous a aiguillé en fait sur les choix, que ce soit des 30 alpinistes ou des 30 aventuriers, pour le deuxième album. Et un petit mot sur les illustrations et le texte ? Alors pour ces deux albums, en fait on s'est fait accompagner, aider, par deux auteurs, qui sont auteurs et journalistes. et qui travaillent en fait dans la presse jeunesse. Donc c'est vrai que c'est un univers à part, complètement particulier. Donc on avait vraiment besoin d'aller chercher en fait des auteurs dont l'écriture était capable d'être à hauteur d'enfant. Voilà, c'est une écriture particulière. Là les albums s'adressent aux 8-12 ans. Voilà, ça dépend en fonction de si vous êtes, si c'est des bons lecteurs ou voilà, ça peut démarrer à 8 ans. Jusqu'à 12 ans, ils peuvent être autonomes, ça peut être lu le soir avant de se coucher en famille. Voilà, donc elles sont toutes les deux journalistes pour la presse magazine spécialisée jeunesse. Donc voilà, c'est même avec elles qu'on a fait la sélection des alpinistes et des aventuriers. Parce que nous on connaît notre sujet, on connaît nos univers et elle, elle nous a apporté un autre regard. C'est-à-dire qu'à un moment, elles nous ont demandé, il fallait quand même qu'on arrive à trouver un peu plus de femmes, que ce soit assez équilibré. Il fallait qu'on arrive à trouver qu'on ne reste pas dans l'histoire, qu'on ne soit pas trop dans le passé. Parce que les jeunes, ils ont aussi besoin de s'identifier à des contemporains. Donc c'est sûr qu'on est allé chercher, voilà, le plus jeune, il a 18 ans, c'est un jeune cristallier, Zian qui est de Chamonix. Et voilà, et on peut, en fait, comme ça on traverse les époques. Ça démarre à Henriette d'Angeville et ça va jusqu'à effectivement Zian qui est tout jeune. Voilà, c'était vraiment d'ouvrir le champ des univers, des époques. Et c'est pareil, il n'y a pas que la pratique, c'est pas que l'alpinisme pur. On a une gardienne de refuge, on a un porteur d'altitude, on a un scientifique, la personne de Joseph Vallaud. On a un secouriste en montagne. Voilà, l'idée c'était vraiment d'explorer tous les univers de la montagne ou tous les univers de l'aventure à travers, par exemple, Adda Blackjack qui est une femme qui a été abandonnée sur une île par l'expédition avec laquelle elle était venue là. Ça peut aller jusqu'à Jack London, on peut suivre aussi les pas d'Aliénor le Gouvelot qui est une jeune cavalière qui a traversé toute l'Australie. Voilà, donc c'était vraiment de pouvoir s'identifier à tous ces personnages. Et donc, en parallèle des auteurs, on a aussi du coup été chercher une illustratrice alors qu'elle avait déjà pas mal d'expérience dans l'univers de l'île jeunesse qui s'appelle Emmanuel Algan. Donc les auteurs, c'est Jessica Jeffries Britton et Victoria Jacob. Et l'illustratrice, c'est Emmanuelle Algan, qui est allée chercher avec ses portraits, qui est expérimenté. Voilà, elle a travaillé à partir de son savoir-faire. Elle a été chercher pour nous, en fait, un travail de portraitiste avec des choses assez douces, des choses assez colorées qui pouvaient plaire à ce jeune public-là et qui fait quand même une grande partie de la réussite de cet album. C'est-à-dire qu'on a envie de se plonger dans chacune des histoires parce que les portraits nous invitent à en savoir plus. Ils sont à chaque fois assez révélateurs de la pratique ou de la personnalité et en même temps tout en douceur. Donc ils nous accompagnent dans la lecture. En fait, ce qui est étonnant avec cet album, il faut imaginer que ce sont des histoires vraies. Mais il faut imaginer aussi que finalement, leurs histoires, elles sont encore plus extraordinaires que ce qu'on peut lire dans des romans. Par exemple, si Herman Bull et Walter Bonatti, il faut imaginer qu'ils ont démarré l'alpinisme avec des cordes à linge. Il faut se projeter aussi, par exemple, dans l'histoire de Nathan Paulin, qui est quand même devenu aujourd'hui le eyeliner le plus connu dans le monde. C'est-à-dire qu'il marche sur un fil suspendu entre deux, par exemple, deux sommets, alors qu'il a été pris de vertige lors d'une randonnée familiale et qu'il pensait qu'il ne pourrait jamais devenir un montagnard. Lydia Bradet, par exemple, quand elle était plus jeune, elle a fait un stage de randonnée et à la fin de ce stage, l'encadrant a prononcé le mot d'alpiniste. Elle ne savait pas du tout ce que ça voulait dire, mais dans sa tête, elle savait qu'elle allait devenir alpiniste. Elle a formulé le rêve, ou alors c'est comme Tenzing Norgay, par exemple. Il a grandi en Himalaya à près de 5 000 mètres d'altitude et à force de voir passer les alpinistes du monde entier gravir ces montagnes, il s'est dit un jour, moi aussi, j'irai là-haut. Il a gravi les étapes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie d'être seulement Sherpa, il n'avait pas juste envie de porter les charges des alpinistes. Et avec persévérance et courage, il a du petit bonhomme qui gardait les yaks de sa famille. Il est devenu quand même le premier alpiniste népalais, alpiniste tout court, à gravir l'Everest en 1953, aux côtés d'Edmond Hillary. Donc en fait, c'est ces petites histoires-là qui font des grandes histoires de l'alpinisme. Au revoir.